Les touristes vaccinés peuvent de nouveau ce jeudi faire leur valise pour Maurice. Mais les Réunionnais ne se bousculeraient pas pour aller profiter des plages et des hôtels de l'île-sœur, selon les agences de voyage. Pour les professionnels du secteur, il y a un manque de visibilité sur cette destination, notamment sur la réalité des conditions sanitaires. On ne peut pas dire qu'on soit submergé de demandes, ou bien au contraire. Toutes les agences de voyage, puisque j'ai bien entendu validé ce point avec mes confrères, on n'a pas du tout de demande sur le mois de juillet et août. Et on peut comprendre pourquoi. Les conditions aujourd'hui sont quand même assez compliquées pour passer des séjours paisibles à l'île Maurice. La vraie reprise, selon les professionnels, se fera à partir du mois d'octobre prochain. Les prestateurs hôteliers se préparent d'ailleurs à ouvrir à cette date. Actuellement, les établissements sont occupés à recevoir les septaines. Aujourd'hui, la condition pour pouvoir faire un séjour à Maurice, c'est d'avoir un choix dans les hôtels répertoriés pour faire ces séjours conventionnés par le gouvernement. À partir du mois d'octobre, les hôteliers se tiennent tous prêts. Et je peux vous dire qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de moyens pour que cette ouverture soit une vraie réussite. Suspendues depuis plus d'un an, les liaisons aériennes devraient reprendre à raison de deux vols par semaine, les lundis et jeudis pour l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada